Hello tout le monde et re bienvenue Alors dans la précédente vidéo on a fait un récapitulatif de tout ce qu'on a fait juste là et j'avais posé une question très intéressante Au lieu d'essayer des W de part et d'autre comme on l'a fait ici on avait essayé d'abord un W égale à 6 puis on avait essayé égal à 4 aussi de part et d'autre pour savoir dans quel sens il fallait continuer à bouger W pour réduire l'erreur et je vous ai dit en retrospective en regardant la courbe des erreurs par rapport au W on se rend compte que quand on est à moins 10 techniquement si on savait déjà à quoi ressemble la courbe de l'erreur on peut savoir directement qu'il faut augmenter W ou de le diminuer vous voyez et si on est à 20 on peut savoir qu'il faut diminuer W ou de l'augmenter pour atteindre le minimum d'erreur mais on n'aura pas la chance d'exécuter comme ce qu'on a fait là vous voyez parfois pour certains problèmes le code est tellement lourd qu'on n'a pas ce luxe là d'essayer tous les W possibles déjà parce que vous allez le voir plus tard pour certains problèmes on a plusieurs W et spoiler alert pour un problème comme le problème de prédition de génération de test avec ChatGPT vous avez des milliards de W donc du coup ce n'est pas possible d'essayer toutes les comblaisons possibles de W et calculer l'erreur et afficher un graphe parfait comme ça et ainsi on sait directement le minimum non ce n'est pas aussi simple que ça dans ce cas ça peut être simple parce que là on a une courbe facile une belle courbe qui est convexe c'est à dire que quand on prend deux points et contraste une droite entre ces deux points la courbe est toujours en dessous de la droite donc ici il y a un minimum parfait qu'on peut trouver facilement mais ce n'est pas le cas dans tous les problèmes je vous donne un exemple on peut avoir un problème on peut avoir un problème comme ceci alors on a on a les W ici et on a l'erreur qui est là et on peut avoir la courbe qui est comme ceci imaginez je dis n'importe quoi imaginez que tout ça c'est l'erreur tout ça c'est la courbe des erreurs alors on a vraiment des cas comme ça du coup le minimum lui-même il est ici et sachant qu'on a commencé par quelque chose d'aléatoire imaginez qu'on a commencé au dessus là comment on va faire en sorte de de trouver ce minimum là ne pas être caché ici et penser que c'est le minimum vous voyez ça va être très compliqué mais quand on a quelque chose qui est comme ceci un problème converse on sait qu'il y a un minimum très facile à trouver c'était très facile donc quelle est cette chose là qui peut nous permettre justement est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'abord ça existe un problème de savoir dans quel sens il faut aller pour continuer à diminuer l'erreur ça existe et c'est le concept de dérivé et je vais vous l'expliquer très très facilement de façon intuitive je ne veux pas que vous fuyez les concepts mathématiques croyez moi je pense que si on avait appris les mathématiques au lycée avec du code ça aurait été vraiment très très facile d'appréhender toutes les notions regardez un exemple un exemple si je vous donne un truc une notation simple comme ceci je vous mets i égale à 0 à 5 de de i au carré moins 3 ben vous savez que c'est une boucle c'est une boucle on va itérer de 0 à 5 et on fait i au carré moins 3 on fait i au carré moins 3 après on fait la somme c'est tout simplement une boucle ceci même quand on apprend ça avec les notations mathématiques ça peut être très compliqué à apprendre pour tout le monde donc voilà nous allons apprendre le concept de dérivés mais avant de parler de dérivés parlons de fonction c'est une fonction supposons que je mets f de x égale à 2x c'est une fonction c'est à dire qu'on a quelque chose en entrée et on a la sortie qui est la résistante de ce quelque chose fois quelque chose ok donc du coup on peut la représenter comme une boîte comme ceci où vous avez le x là et vous avez la sortie et à l'intérieur c'est quoi il fait 2 fois x il double on peut appeler cette fonction la fonction double tout simplement vous lui donnez 5 en entrée il vous sort 10 vous lui donnez 8 en entrée il vous sort 16 ok c'est très simple c'est une fonction et une fonction peut être beaucoup plus compliquée que ça on peut avoir une fonction f de x qui est égale à x carré moins 52 x le tout divisé par exponentiel de moins x au carré vous voyez ça peut être beaucoup plus compliqué que ça ok maintenant le concept de dérivée c'est quoi le concept de dérivée c'est ce concept là qui nous permet ok de savoir l'impact d'un petit changement alors je reprends ma fonction qui est là ma fonction 2x et j'ai mon x là alors la dérivée nous permet de savoir l'impact d'un petit changement dans l'entrée sur la sortie imaginez que genre on a un graphe là imaginez que ça c'est 1 ça c'est 2 et que je change légèrement le x pour avoir un x qui est 1,33 et le résultat c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui le résultat se trouve ici donc l'impact d'un petit changement là m'a donné tout ça comme changement à la sortie et on appelle ça et ça c'est la dérivée c'est du coup c'est du coup le taux de variation le taux de variation de la fonction le taux de variation c'est à dire quel est l'impact quel est l'impact d'un petit changement en x égale à 1 par exemple ok et on voit cet écart on se dit ah ça c'est une grosse variation c'est une grosse dérivée ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut utiliser cette information là pour réduire c'est ça c'est notre fonction erreur et qu'on veut la minimiser on sait que une petite variation en augmentant légèrement bah on augmente beaucoup l'erreur donc on sait que il faut réduire il faut réduire x pour réduire l'erreur vous voyez vous connaissez cette célèbre phrase là qui dit l'effet papillon qui dit qu'un battement d'ail d'un papillon au Brésil peut déclencher un ouragan au Texas si on a une fonction ok regardez ceci si on a une fonction qui pourrait adotter un papillon ok enfin plutôt des ailes de papillon et ça nous donne quelque chose ça nous donne quelque chose on ne sait pas ce que c'est ce quelque chose là et on a une petite variation une petite variation des ailes de papillon au Brésil qui nous donne une tornade au Texas là on peut dire si on fait tornade Texas divisé par le battement d'ail de papillon on a le taux de variation on va dire ça c'est un grand une très très grosse variation donc si le papillon avait battu son aile du haut vers le bas on va lui dire s'il te plaît en faisant ça tu crées une tornade bat tes ailes plutôt du bas vers le haut pour avoir quelque chose qui est bien par exemple qui est peut-être un temps agréable au bas à masse par exemple ok donc c'était vraiment une explication intuitive de ce qu'est une dérivée on va aller dans des explications plus concrètes dans la prochaine vidéo avec du code pour qu'on comprenne ce que c'est vraiment la dérivée et comment c'est utile pour nous dans la minimisation puisque n'oubliez pas tout ça c'est pour minimiser l'erreur parce que entraîner un modèle de deep learning c'est minimiser l'erreur surtout parce que ici c'est ce qu'on a fait d'accord n'oublions pas ce sorti qui est en tête d'accord alors on y va